Salut à tous, c'est Nico, comment ça va ? Ecoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Resident Evil Révélation, épisode 9, partie 2. Allez, bonne vidéo à vous ! Dans les épisodes précédents de Resident Evil Révélation. À l'approche du Queen Zenobia. Rendez-vous dans le hall du navire. Vous saurez tout sur le Queen Zenobia et les secrets qu'il renferme. Quel secret ? Jessica ! Mais pourquoi t'as tiré ? Vraiment ? Mais pourquoi ? Pourquoi t'as pas séprouvé le trou ? Qu'est-ce que t'essaies de dire ? Découvre la vérité sur Terre à Ecclijia. Alors voilà le secret du Zenobia. Voilà le virus. Alors nous voilà de retour dans le laboratoire. En compagnie de Jill et de Chris. Le contrôle doit être dans le labo. D'accord, on voit pas les faisceaux. D'accord, donc en fait ça va les couper à un endroit mais ça va les mettre à un autre. D'accord, d'accord, donc c'était pas compliqué. Ensuite... Oh ! Ok, donc je suis nu là pour rien. Mais ça l'a peut-être coupé ici. De toute façon, en même temps il n'y a pas trop trop le choix. Donc je vois que cette possibilité. Et je fais à 5. Oh putain, j'ai plus de munitions avec le mitraillette. Une plaguette. Bah j'ai parlé trop vite parce que j'en a là. Allez hop, chop moi seul. Ah bah c'est cool ça. Je vais pouvoir porter plus de munitions avec... La mitraillette. C'est le virus T-Abyss. Ok. Voilà. On va aller chercher les objets qu'on a scanné. Ça fait un petit moment que je n'ai pas été dans le coffre pour voir ce que j'avais trouvé en équipement. Vous voyez que j'y fasse un petit tour. Ah putain, c'est que c'est carrément un monstre en fait. C'est comme ça qu'on dit bonjour. Ah ouais, eux à force de les scanner, ça ne rapporte pas beaucoup beaucoup de points. Ça fait longtemps aussi que j'ai pas scanné d'empreintes de mort. Apparemment il y en a pas là. Apparemment il y en a pas là. Alors il y a une échelle ici. Il y a des munitions de Magnum. Ok. Ok. Fusil à point. Ok. Je vais fouiller le labo et voir ce que je trouve. Parfait. Ah, mitraillette. Pour comprendre ces commandes. Ah bon. Ensuite. Alors là il y a des michos sur le côté. Mais j'ai vu que c'était... Alors nous allons... Nous allons faire le tour. Nous allons voir s'il n'y a rien. Il n'y a même pas une petite empreinte quoi. On va aller ici. J'ai craqué le code de la porte. Je l'ouvre. Sois prudent. Ok. Je vais faire attention. Excusez-moi. Oh putain. Il va y avoir plein de faisceaux là. Oh. Des munitions. Je trouve beaucoup de munitions. Cuisiers pompes et mitraillettes. Euh. Ça pue un petit peu ça. Alors on va pas. Ça m'a l'air d'être un excuseux. Je viens de y rendre ça. Il va falloir que je ne peux pas me griller. Ok. D'accord. Donc ça m'a ouvert le passage. Là je... Bon je l'ai de l'autre côté par contre. Ok. Donc je ne peux pas aller encore au corps. Voir. Oh putain. C'est quoi ça ? Je t'avais dit d'être prudente. Qui sait à quel genre d'arme biologique on a affaire. Oh non. Hop là j'ai un petit mot. Putain il y en a deux. Ok. Hop. Oh putain il est chiant. J'ai plus le temps de scanner quoi. La vitesse qui s'est désintégrée. Ok. Ah il y en a un autre ici. Je ne peux pas le scanner là ? Oh c'est quoi ce bordel ? Ah voilà. C'est mieux. Hop. Allez. Je vais essayer de... Le dégommer plus que je peux. Avant qu'il arrive dans un endroit. Pour pas qu'il mette son bouclier. Ah merde. Je croyais qu'il était mort. Ah merde. Je croyais qu'il était mort. Il y a un truc pour le flingue, un équipement pour les armes qui se trouvent dans l'espèce de flotte. Il y a un espèce de gros serpent, je ne sais pas trop ce que c'est. Il y a une pièce aussi ici. Comment je vais récupérer ce truc là-bas ? Parce que s'il y a un monstre dans la flotte, je ne vais pas pouvoir y aller. On verra bien. Donc là il n'y a rien. Il n'y a plus sur le bouton. Et voilà, ok. Le flingue du laboratoire n'a pas l'air si grand que ça non plus. Donc un flingue ne sert pratiquement à rien, je vais dire. Ok, il faut que je retourne voir le corps. Il y a sûrement quelque chose que je pourrais mettre dans la machine. Oh putain. Donc sur le corps, il y aura sûrement quelque chose que je pourrais récupérer pour mettre dans la machine ici. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai pas envie de me griller la gueule non plus. J'ai voulu aller trop vite. Ok d'accord. Donc là c'est le vaccin. Il va falloir que je le met dans la machine. Une incubation. Alors voilà de quoi Raymond parlait. On dirait bien. Mais j'ai pas trouvé le vaccin. Rien qui puisse le faire tomber pour l'instant. D'accord donc en fait elle a carrément le vaccin. Ok. Transferre des données en cours. Patientez. Oh là. C'est quoi ça ? Oh putain ça, ça pue. Ça c'est la blessure qui a réussi à dégommer une vitre. Ah mais ça veut dire qu'il va y avoir de la flotte partout. Putain. Bon mais c'est pratiquement Kiki. On va se dépêcher. Ah putain. Tout se ferme. C'est trop dangereux. Reviens ici tout de suite. Ok donc c'est bien qu'on va passer par là. Ah oui putain il y a les faisceaux pourquoi je me fasse griller. Pour passer bien en haut. Et on sort par là. Je vais essayer de récupérer la pièce d'armement. Mais je peux pas passer par là. Donc l'échelle pour remonter ici. Donc dans mes souvenirs. La pièce d'armement devrait être dans le coin. En espérant que je tombe pas nez à nez contre le gros monstre. Putain elle est où la pièce d'équipement là ? Putain. On va remonter. Prendre de l'air. Ouais mais je serais curieux de savoir où est passée l'espèce de gros serpent là. Ok donc il est pas ici. Putain je vais retourner vite. Fais voir là bas. Il va aller trop putain. Ah ça y est je le vois. Hop là. On t'intérêt à être une bonne pièce toi parce que. Ensuite. Ah l'échelle. La même ici. On se dépêche. Mais ouais. Je trouve bizarre que les monstres a pas essayé de m'attaquer ou quoi que ce soit. J'ai le code d'accès. J'ai le code d'accès. Bien joué. Neutralisons ce virus maintenant. Autorisation confirmée. Lancement du programme de neutralisation du virus. D'accord. Donc déjà le virus il va être out. Ça. Ok. Félicitations au BSA. Vos activités ont été révélatrices. Je savais qu'O'Brien et son chien Raymond m'étaient l'emmener dans mes affaires. Mais j'ignorais que vous étiez aussi de la partie. Ça a été ma seule erreur d'ailleurs. Alors c'était vous. Vous avez attaqué Terra Grigia. Jill attention. Ah putain. Je sais pas pourquoi je m'attendais à un truc comme ça. Donc en espérant qu'ils puissent pas monter les échelles. Sauf que nous savons s'il y en a d'autres qui tombent. Je suis en sécurité ici quoi. Elle est Chris. Tu les touffes. Donc apparemment ils peuvent pas monter les échelles. Hop. On va aller en face. Et voilà. C'est maintenant que t'arrives toi. Trop de balles. Tu vises quoi alors ? Il y en a plus. Ah putain s'il y en a d'autres. Oula. C'est papa c'est loin. Toi je sens que tu viens me faire chier. Donc je vais te tuer tout de suite. Oh non. Oh la blague. Hop. Lui il est mort. On sait qu'on peut pas me tirer de loin. Hop. On se casse. On laisse Chris se démerder avec le... P. Bah on peut pas spécialement dire qu'il cram énormément les boile de fusillac. Je vais dire les boiles de fusil à coupe le staff pas spécialement. Ah ouais d'accord, c'est qu'il fait carrément l'électricité ce bordel quoi. Vas-y Frizz, dépêche-toi là, putain, les grenades. Oula, putain il y en a encore. En même temps ils sont pas non plus super durs à buter. Ils sont assez résistants. Ouais, sauf que là je tire pas non plus. Oh putain il y en a d'où ? Allez, 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 putain. J'arrive à esquiver de justesse l'attaque de l'autre pour me faire défoncer la tronche par un simple monstre. On dégage. Au pire du tout, il peut s'attaquer à... Enfin, il faut qu'il s'attaque jamais à Chris. Ou même quand j'étais avec Parker c'est pareil. Il s'attaque tout le temps à moi. Alors qu'on est deux mais c'est moi qui est plus possible. Alors qu'à la base il devrait nous attaquer tout le coup. Je l'avais pas tué lui. A la base il devrait s'attaquer à nous deux et pas que à moi. C'est pas normal. D'accord. L'autre il en profite pour me tirer dans le dos espèce de lâche. Ok donc le virus neutralisé. L'organisation du virus terminée. J'aurais dû m'y attendre de la part des agents qui ont fait tomber Ombrella. Malheureusement, vous n'en avez plus pour longtemps à jouer aux policiers et aux voleurs. J'espère que vous comprenez à quel point la situation est grave pour que j'intervienne personnellement. J'ai un très gros défaut. Certaines choses me dérangent. Même minuscules. Et je dois éliminer la moindre imperfection. Le BSAA. Ce cher directeur O'Brien. Toute votre organisation. Vous n'avez apporté que des ennuis. Vous n'imaginiez quand même pas que j'allais vous laisser fourrer votre nez partout. Ne soyez pas stupide. Regardez. Votre destin est entre mes mains. C'est pas vrai. Le Queen Zénovia. Et voilà. Fin de l'épisode 9. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à mettre j'aime et à laisser un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 10 de Resident Evil Révélation. Allez salut. Non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501